... Bonjour, Ploubalet, Bossé-sur-Mer. Merci de m'accueillir ici à la presse de l'Emeraude pour ma dédicace le dimanche 29 août. Je serai ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur mon tout premier roman que j'ai écrit il y a déjà quelques temps mais qui a été le début d'une belle histoire entre mon personnage, Robert William Service, et moi-même. Une histoire de famille aussi, une histoire d'aventure, de grand nord et qui a un lien très fort avec la côte d'Emeraude et plus particulièrement l'Ancieux. Depuis ce livre, j'ai écrit des articles sur Robert Service, j'ai écrit une anthologie de sa poésie et c'est une belle histoire que je fais perdurer et que je fais connaître. Pourquoi Robert Service ? Eh bien, tout d'abord, c'est mon arrière-grand-père. Le lien familial m'a, depuis très longtemps, incité à m'intéresser à lui, à susciter ma curiosité. Et c'est un personnage assez hors du commun, avec un destin d'aventurier, d'aventurier des temps modernes, on pourrait dire, il y a de cela un siècle. Et j'ai trouvé que sa vie d'aventure et ses écrits étaient si passionnants qu'il valait bien d'en écrire un roman, même, une histoire, que j'ai retracée en plus de 500 pages et qui retrace la première partie de sa vie. Alors, Robert Service est un Écossais. Il est né non loin de Glasgow et il rêvait d'aventures, de grands espaces. Il avait la fibre poétique, c'était un rêveur, mais aussi un rebelle. Un rebelle, un petit peu face aux conventions. Il avait toujours cet esprit taquin et cette soif de voyage et d'ailleurs. Donc, rapidement, il s'ennuie en Écosse. Il veut partir à l'aventure, ce qu'il va faire à 21 ans. Il va émigrer au Canada. Il va traverser les grandes plaines pour arriver près de Vancouver et de là, il va enchaîner toutes sortes de métiers. Il va être vagabond principalement et partir sur la route jusqu'en Californie. Beaucoup d'aventures, une expérience de vie assez rude. Il dort à l'armée du salut, il fait toutes sortes de travaux, de base-oeuvre. Mais c'est cette vie, justement, qui l'a formée, qui a forgé son caractère et qui lui a permis d'écrire après des poèmes qui auront un succès retentissant à travers tout le Canada et même au-delà des frontières du Canada et qui feront son succès. Il a écrit sur le Grand Nord canadien, le Yukon plus particulièrement, qui est une province du Canada à côté de l'Alaska et qui a été très connue pour sa ruée vers l'or. On l'appelait la ruée vers l'or du Klondike. Et au Klondike, on trouve un autre auteur très connu, qui est Jack London. Alors, ils ne se sont pas croisés, mais ils ont vécu au Yukon à quelques années d'intervalle. Et pour le Yukon, ce sont leurs deux grands auteurs. Jack London pour ses romans, Robert Service pour sa poésie. Alors, je raconte un peu de tout cela dans mon roman. C'est un roman biographique que j'ai écrit à la première personne. Donc, c'est l'auteur, Robert Service lui-même, qui nous fait partager ses joies, ses peines, ce qu'il a vécu, ses aspirations en tant qu'homme et aussi ses déceptions, la vie rude qu'il a menée. Et je voulais vraiment que ce soit comme une sorte de journal intime, que l'on puisse le suivre, se reconnaître à travers lui et découvrir un destin à une époque où l'aventure prenait tout son sens, en fait. On partait avec son baluchon et on ne savait pas vraiment ce qu'il allait advenir. Il a eu beaucoup de chance. Il a pu vivre de sa plume et connaître le succès. Et son œuvre, par contre, est assez méconnue en France puisqu'elle n'a pas été traduite du temps de son succès. Et ça a été aussi un des moteurs pour moi, c'était de le faire connaître au public français. D'où l'idée de ce roman, de l'écrire en français et de faire connaître sa mémoire que j'espère vous faire partager et peut-être vous faire voyager avec lui, vous apporter du dépaysement et un petit peu de lui-même, de son esprit, de son talent. C'était un homme extrêmement optimiste, un amoureux de la nature, de la liberté, des grands espaces. Et ce sont des valeurs très authentiques que l'on retrouve aujourd'hui et qui n'ont pas perdu une ride, en fait. Il avait toujours cette faculté d'avoir le bon côté des choses, même dans les situations les plus difficiles. Et c'est une histoire vraie. Donc quoi de plus inspirant que la vie de quelqu'un assez proche de nous et un amoureux de la Côte d'Émeraude et de Lancieux puisqu'il y a vécu pendant 40 ans. C'est une histoire d'amour et ça, ce sera pour le tome 2. de la Côte d'Émeraude et de la Côte d'Émeraude et de la Côte d'Émeraude. Côte d'Émeraude et de la Côte d'Émeraude et de la Côte d'Émeraude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada